Elles sont arrivées fraîchement de Bretagne il y a deux jours. Des huîtres présentées crues ou cuisinées en sauce, à la douzaine ou en panier. Mais il faut d'abord les ouvrir, ce que fait avec beaucoup d'aisance Jean-Noël, ostréiculteur depuis 30 ans. En 33 ans, c'est quelques millions d'huîtres qu'on a eu l'occasion d'ouvrir. Mais on est capable de sortir une assiette à la minute, une douzaine à la minute. Et on a dans les 1500 clients à servir ce midi. Donc voilà, il va falloir qu'on bosse un peu. Une cadence effrénée pour servir ces huîtres aux clients affamés. Certains sont venus en goûter pour la première fois, attirés par l'ambiance festive. C'est bon, j'aime bien. On n'a pas la même chose dans les supermarchés. La bourriche, c'est pas pareil. Ici, c'est vraiment la qualité. Je l'aurais dit tout à l'heure, mais chaque année, j'ai jamais été déçu. Un succès de longue date pour la bouée bleue et son président, Jean-Marc Courdin. Une partie des bénéfices sera distribuée sous forme de dons. Effectivement, il y a toujours une fierté quand il y a une réussite dans une manifestation. Mais au-delà de la fierté, c'est le fait que nous puissions créer cette dynamique. C'est une grande chaîne de solidarité avec d'autres associations qui nous prêtent du matériel. Mais on est tous très proches. Et ça, c'est quelque chose dont je m'évertue de perdurer dans le temps. Une solidarité qui a de l'avenir. 40 000 euros de dons ont été récoltés en 2018. Et les mangeurs d'huîtres n'ont pas encore fini leur assiette. Merci. Merci.